Caladi Volpe est susceptible de progresser, non ? Également. Ce sera nécessaire. Entraînement redoutable, c'est Stine Corti, Jules Junior Vendepute au Sulky. Même si on pense que Rocky Mom est bien meilleur que Caladi Volpe. Ce qui est logique, en vue des parcours respectifs de ce qu'on a vu en compétition pour l'un et l'autre. Ce sont de jeunes pousses, des progrès sont possibles. Mais le Ball Outsider est sans doute numéro 4, Karasiro. Oh, la faute de Réa DL. Réa DL qui est déjà au galop. Réa DL qui reste au poteau, malheureusement. On va la perdre. On oublierait Réa DL donc. C'est parti avec un très bon départ numéro 4, Karasiro avec Rocky Chip également. Le 5 qui va tenter de se rabattre parmi les premiers. En troisième position, on a le 2, Rozen Derki avec le 8, Rocky Mom à l'extérieur qui part également très très vite. Départ volant également pour Rocky Chip qui a pris le commandement dans un premier instant, qui a pris le relais de Karasiro. Rocky Mom sans doute contre-attaqué dans quelques instants. On s'est décalé de la corde avec numéro 2, la favorite, Rozen Derki pour progresser dans le sillage de Rocky Mom. On va très vite dans cette première partie de parcours. Quatre concurrents se détachent quelque peu du reste du peloton, ramené notamment par Ratella. Rozen Derki qui connaît un début de course un peu compliqué. Quatrième, là on a eu un peu de mal dans le premier virage avec en tête le numéro 5, Rocky Chip qui n'amuse vraiment pas le terrain. En deuxième position toujours, Karasiro. A l'extérieur, Rocky Mom qui n'a pas pu se rabattre et donc on reprend pour se retrouver en troisième position. Toujours un peu la tête de travers, Rozen Derki qui a du mal à faire la jonction en quatrième position. Qui a un petit peu de mal dans les virages. Un peu plus loin encore, on retrouve le numéro 1, Ratella. Le 6 essaye de suivre, Roken Jäger avec également Kaladi Volpe qui progresse en dehors. Après avoir parcouru les 500 premiers mètres de façon très rapide, on reprend en tête de course avec Massimo Ariks qui demande à Rocky Chip de ralentir dans son sillage toujours Karasiro. On en profite pour se rapprocher avec la favorite, Rozen Derki qui va venir accompagner l'élimateur sans faire trop d'efforts à présent. Rocky Mom vient toujours quatrième sur un troisième rang côté corde, suivi par Ratella et bientôt accompagné par le numéro 7, Kaladi Volpe. Rocky Mom se décale et prend le sillage de Rozen Derki qui accompagne l'animateur Rocky Chip à présent. On passe devant les tribunes, il nous reste un tour à effectuer deux leaders. Rozen Derki qui rejoint Rocky Chip dans leur sillage. On retrouve le 4 côté corde Karasiro. A l'extérieur, Rocky Mom. Troisième ligne composée de las, Ratella avec le 7, Kaladi Volpe. A l'arrière le 9, Roxendon avec le 6, Roken Jager. Le peloton se reforme à 800 mètres de l'arrivée. On va deux par deux à présent, Rocky Chip au commandement. Rozen Derki la favorite qui l'accompagne mais qui n'a pas forcément le bon parcours. Derrière le côté corde en rouge, Karasiro accompagné par Rocky Mom. Sur un troisième rideau, on retrouve côté corde, Ratella accompagné par Kaladi Volpe. Ensuite le numéro 9, Roxaldon en septième position. Aucun changement dans cette épreuve avec toujours Rozen Derki qui met la pression sur Rocky Chip. Les favoris aux avant-postes avec toujours Rocky Mom qui a le parcours en or dans le sillage de Rozen Derki. Et on accède dans le tournant avec Rozen Derki qui essaie de prendre le meilleur sur Rocky Chip. Rozen Derki qui n'arrive pas à prendre totalement l'avantage sur Rocky Chip qui résiste. Côté corde, Rocky Mom en troisième position, Karasiro qui a toujours quatrième. Rocky Chip côté corde à l'extérieur, Rozen Derki qui doit assurer son virage. Et Rocky Mom qui s'annonce en troisième placeur, match à trois pour la victoire. L'ultime à droite, Rozen Derki au centre côté corde. On reprend le meilleur avec Rocky Chip à l'extérieur. On dévoite avec Rocky Mom. Avec Rozen Derki qui prend l'avantage à l'extérieur. On sprint avec Rocky Mom. On est battu avec le numéro 5 désormais. Avec le numéro 2, Rozen Derki qui va résister au numéro 8. Rocky Mom, Rozen Derki qui va rester invaincu en Belgique. Deuxième place pour le 8, Rocky Mom. La troisième place en retrait pour le 4, Karasiro. Rozen Derki qui s'impose malgré cette longue course de rentrée. Malgré cette longue absence. Elle reste invaincue en Belgique comme vous l'avez dit. Xavier, 3 sur 3 pour elle sur notre sol. Deuxième place pour Rocky Mom qui a été très bon aujourd'hui. Troisième place pour le numéro 4, Karasiro. Menée de façon plus sage par Franck Vandenberg. On conservera la quatrième place avec l'animateur Rocky Chip qui a tout de même fait le spectacle. Il faut bien le dire. On va revoir cette ligne droite avec Rozen Derki qui n'a pas eu le bon parcours. Pas un parcours facile en dehors. Et néanmoins, elle se montre très tenace, très courageuse. On retiendra Rocky Mom un très bon deuxième. Et en retrait le numéro 4, Karasiro qui va compléter notre trio de cette huitième course. Voilà qui conclut donc cette huitième épreuve. Direction les Sables d'Olonne. Merci. 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 Merci.